Leçon 1. Se présenter. Bonjour. Je m'appelle John. Quel est ton nom? Hé, John. Je m'appelle Anna. Ravie de vous rencontrer. Ravie de te rencontrer aussi, Anna. Alors, d'où viens-tu? Je viens d'Allemagne. Et vous? Je viens des États-Unis. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis ici pour apprendre l'anglais. Et vous? Oh, je suis ici pour des vacances. Mais je peux certainement vous aider avec votre anglais. Ce serait génial, John. J'apprécie ton aide. Pas de problème, Anna. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Au fait, que fais-tu dans la vie? Je suis professeur. J'enseigne l'anglais à des étudiants comme vous. C'est incroyable. Tu dois être très bon en anglais. Eh bien, je fais de mon mieux. Et ne t'inquiète pas, Anna, tu t'amélioreras aussi. Je l'espère. L'anglais semble difficile, mais je suis déterminée à apprendre. C'est l'esprit, Anna. Avec de la pratique, vous maîtriserez la langue en un rien de temps. Merci pour tes encouragements, John. Je me sens plus motivée maintenant. Tu es la bienvenue, Anna. N'oubliez pas que je suis là pour vous aider en cours de route. J'apprécie cela, John. Je vais certainement accepter cette offre. Super. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit chaque fois que vous avez besoin d'aide. Je le ferai, John. Merci encore pour votre aide. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. Commençons votre parcours d'apprentissage de l'anglais. Absolument, John. J'ai hâte de commencer. Allons-y. C'est l'esprit, Anna. Faisons en sorte que l'apprentissage de l'anglais soit amusant et agréable. Absolument, John. Je suis prêt à relever le défi. Commençons. Très bien, Anna. Plongeons-nous directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, pratiquons quelques salutations de base. Es-tu prêt ? Je suis prêt, John. Apprends-moi quelques salutations en anglais. Parfait. Commençons par « bonjour » et « au revoir ». Répétez après moi. Leçon 2. Conseil de voyage. Salut. Saviez-vous qu'il est important d'être à la porte d'embarquement 30 minutes avant le départ ? Vraiment ? Pourquoi ça, John ? En arrivant tôt, vous aurez suffisamment de temps pour les contrôles de sécurité et l'embarquement. C'est logique. Je ne voudrais pas rater mon vol. Exactement. Il vaut mieux prévenir que guérir quand il s'agit de voyager. Je suis d'accord alors ? Que dois-je garder à l'esprit lorsque je voyage ? Une autre astuce consiste à mettre vos essentiels dans votre bagage à main. Pourquoi est-ce important ? Parfois, les bagages enregistrés peuvent être perdus ou retardés. Il est donc bon d'avoir vos objets importants avec vous. C'est un excellent point. Je ferai en sorte de faire mes valises en conséquence. N'oubliez pas non plus de vérifier les limites de poids et de taille de vos bagages. Je ne veux pas payer de frais supplémentaires pour les bagages en surpoids. Absolument. Il est toujours bon de vérifier la politique de la compagnie aérienne en matière de bagages. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? C'est une bonne idée de rendre vos documents de voyage facilement accessibles. Vous aimez mon passeport et ma carte d'embarquement ? Exactement. Conservez-les dans un endroit sur où vous pourrez les récupérer rapidement en cas de besoin. Je vais m'assurer de les avoir à portée de main. Merci pour le conseil. Vous êtes le bienvenu. Oh, et n'oubliez pas de vous habiller confortablement pour le vol. Le confort est essentiel, en particulier pour les longs trajets. C'est exact. Portez des vêtements amples et des chaussures confortables. Je porterai ma tenue la plus confortable pour le voyage. Parfait. Enfin, assurez-vous de vérifier les détails de votre vol avant de partir. Je ne voudrais pas me tromper de porte ou rater un changement. Absolument. Restez au courant de tout changement d'horaire potentiel. Je serai vigilant et surveillerai les informations relatives à mon vol. Super. Vous êtes maintenant prêt pour une expérience de voyage fluide et sans stress. Merci, John. J'apprécie tous les conseils utiles. Pas de problème, Anna. Passe un voyage fantastique. Je le ferai, John. Merci encore pour tous ces conseils et conseils. Tu es la bienvenue, Anna. Voyagez en toute sécurité. Leçon 3. Stratégie de croissance de l'entreprise. Avez-vous entendu parler de la stratégie de croissance de notre entreprise? Non, je ne l'ai pas fait. Quel est le plan, John? Eh bien, nous nous concentrons sur notre expansion sur de nouveaux marchés et sur la diversification de notre offre de produits. Ça a l'air passionnant. Comment prévoyons-nous de pénétrer de nouveaux marchés? Nous explorons des partenariats avec des entreprises locales et menons des études de marché pour identifier les opportunités. C'est une approche intelligente. Qu'en est-il de la diversification de nos produits? Nous cherchons à développer de nouvelles gammes de produits qui complètent nos gammes existantes. C'est super! Cela offrira plus d'options à nos clients. Exactement! Nous voulons répondre à l'évolution des besoins de nos clients. Y a-t-il des domaines spécifiques que nous ciblons pour notre croissance? Nous sommes particulièrement intéressés par l'espace numérique et le commerce électronique. C'est logique, compte tenu de la croissance du marché en ligne. Absolument! Nous voulons tirer parti de la technologie pour atteindre un plus grand nombre de clients. Comment prévoyons-nous de mettre en œuvre cette stratégie? Nous allouons des ressources à la recherche et au développement, au marketing et à l'acquisition de talents. Cela ressemble à une approche globale de la croissance. Nous croyons qu'il est important d'investir dans les bons domaines pour atteindre nos objectifs. J'ai hâte de voir comment cette stratégie se déroulera. Nous sommes optimistes quant au potentiel de réussite. Je suis sûre que le travail acharné de notre équipe portera ses fruits. Avec le dévouement de chacun, nous pouvons réaliser de grandes choses. Je suis fière de faire partie du parcours de cette entreprise. Et nous avons de la chance de t'avoir à bord, Anna. Merci, John. Travaillons ensemble pour y parvenir. Absolument, Anna. Ensemble, nous allons propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets. Je suis prêt à relever le défi. Allons-y. C'est l'esprit, Anna. En avant et en haut. En effet, John. Des temps passionnants attendent notre entreprise. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Faisons en sorte que cela se produise. J'ai entendu dire que vous vous concentrez sur votre santé physique et mentale. C'est merveilleux à entendre. Un conseil pour moi? Absolument, John. Pour votre santé physique, essayez d'intégrer l'exercice régulièrement à votre routine. Faire de l'exercice a l'air bien, mais j'ai besoin de quelque chose d'amusant. Des suggestions? Que diriez-vous de danser? C'est une façon amusante de rester actif et de vous remonter le moral. Danser? Je n'y avais jamais pensé. Je vais essayer. Génial. Et pour la santé mentale, pensez à pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Pleine conscience? Je ne sais pas par où commencer. Peux-tu me donner quelques conseils? Commencez par des exercices de respiration profonde et concentrez-vous sur le moment présent. C'est un excellent moyen de réduire le stress. Respirez profondément et être présent. Je vais essayer. Merci, Anna. De rien, John. Une autre astuce consiste à donner la priorité aux activités de soins personnels que vous aimez. Prendre soin de soi? Quels sont quelques exemples d'activités de soins personnels? Cela peut être tout ce qui vous apporte joie et détente, comme lire, prendre un bain moussant ou faire une promenade dans la nature. Ah, ces activités ont l'air géniales. Je vais m'assurer de prévoir un moment pour prendre soin de moi. C'est l'esprit, John. Prendre soin de soi est essentiel au bien-être général. Je suis d'accord, Anna. Il est important de donner la priorité à notre santé et à notre bonheur. Absolument. Et n'oubliez pas de rester en contact avec vos proches pour obtenir un soutien émotionnel. C'est une bonne remarque. Passer du temps avec la famille et les amis est toujours stimulant. En effet, ils peuvent être une grande source de réconfort et d'encouragement. J'apprécie toutes ces suggestions, Anna. Je suis motivé pour mieux prendre soin de moi. C'est fantastique à entendre, John. N'oubliez pas que de petites étapes peuvent mener à de grandes améliorations. Tu as raison, Anna. Je vais commencer à mettre en œuvre ces habitudes une par une. C'est la voie à suivre, John. Je crois en toi. Merci pour ton soutien, Anna. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Le sentiment est réciproque, John. Continuons à nous soutenir les uns les autres dans notre parcours de santé. Absolument, Anna. À notre santé et à notre bonheur. Bravo, John. Faisons des soins personnels une priorité et prospérons ensemble. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Pour que nous soyons en meilleure santé et plus heureux. Leçon 5 Levage de la pâte J'essaie de faire du pain, mais je ne suis pas sûr de devoir laisser lever la pâte. Tu as des idées, Anna? Absolument, John. Il est important de laisser lever la pâte pour un résultat optimal. Combien de temps dois-je le laisser lever? Cela dépend de la recette, mais en général, vous devrez le laisser lever pendant environ une heure ou jusqu'à ce qu'il double de volume. Ah, je vois. Alors, je devrais couvrir le bol pour faire lever la pâte? Oui, recouvrir le bol d'un torchon propre ou d'une pellicule plastique permet de créer un environnement chaud propice à la levée de la pâte. C'est logique. Je vais m'assurer de bien le couvrir. Super! Et n'oubliez pas que la pâte lève mieux dans un endroit chaud et à l'abri des courants d'air. Alors, je peux le mettre au four avec la lumière du four allumée? Oui, c'est une bonne option. La douce chaleur de la lumière du four peut faciliter le processus de cuisson. Fantastique! Je vais essayer. Que se passe-t-il si je ne laisse pas lever la pâte? Si vous sautez l'étape de lever, il se peut que le pain n'ait pas la texture souhaitée et qu'il devienne dense et lourd. Oh non, je veux vraiment du pain léger et moelleux. Je ferai en sorte de ne pas sauter l'étape ascendante. C'est l'esprit, John. La patience est essentielle lorsqu'il s'agit de faire du pain. Je vais garder cela à l'esprit. Existe-t-il d'autres astuces pour réussir à lever la pâte? Une autre astuce consiste à utiliser de l'eau tiède pour mélanger la pâte. Il aide à activer la levure et favorise la levée. De l'eau chaude, j'ai compris. Je vais m'assurer d'utiliser la bonne température. Parfait! Et n'oubliez pas de laisser le temps à la pâte de lever. L'accélération du processus peut donner des résultats insatisfaisants. Je vais être patient et laisser la pâte faire son travail. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. Je suis sûre que ton pain sera fantastique. Je l'espère aussi. Il n'y a rien de tel que l'odeur du pain fraîchement sorti du four. Absolument. Le pain fait maison est un vrai régal. J'ai hâte de déguster une tranche chaude tout droit sortie du four. Ça a l'air délicieux. N'oubliez pas que la montée est cruciale pour obtenir un pain parfait. Je n'oublierai pas, Anna. Merci pour toute votre aide. Je vais faire du pain maintenant. Profitez bien du processus, John. Bonne pâtisserie. Ça ira, Anna. Merci encore et souhaite-moi bonne chance. Leçon 6. La peur de se perdre. J'ai peur de me perdre. C'est parfois assez bouleversant. Un conseil, Anna ? Oh, je comprends ce sentiment, John. Un conseil utile est de vous familiariser avec les cartes ou les applications de navigation. Des cartes et des applications, hein ? C'est une bonne idée. Je vais m'assurer de les avoir à portée de main. Absolument. Ils peuvent vous donner des indications et vous aider à vous orienter dans des endroits inconnus. C'est rassurant. Mais que se passe-t-il si j'ai toujours peur de me perdre ? Essayez de planifier vos itinéraires à l'avance et étudiez-les. Avoir une idée générale de votre destination peut renforcer votre confiance en vous. Planifier à l'avance semble être une bonne stratégie. Je vais essayer. Super. De plus, n'hésitez pas à demander l'itinéraire si vous avez besoin d'aide. Les gens sont généralement sympathiques et prêts à aider. Demander l'itinéraire peut être un peu angoissant, mais tu as raison. La plupart des gens sont utiles. Je vais essayer de surmonter mes hésitations. C'est l'esprit, John. N'oubliez pas que se perdre fait partie de l'aventure. Embrassez-le avec un esprit ouvert. Je ferai de mon mieux pour affronter l'inconnu. Cela pourrait même mener à des découvertes intéressantes. Absolument. Parfois, les expériences les plus mémorables se produisent lorsque nous nous aventurons hors des sentiers battus. Tu me donnes encore plus envie d'explorer maintenant, Anna. Merci. Je suis content de l'apprendre, John. N'oubliez pas de rester conscient de votre environnement et de vous fier à votre instinct. Être conscient et me fier à mon instinct. Je vais les garder à l'esprit. La sécurité est également importante. Oui, en effet. Priorisez votre sécurité et soyez prudent, surtout dans les environnements inconnus. Sache conseil, Anna. Je vais m'assurer de prendre les précautions nécessaires. C'est excellent, John. Et si vous vous perdez, essayez de rester calme et trouver un point de repère à proximité pour vous aider à vous orienter. Restez calme et recherchez des points de repère. J'ai compris. J'essaierai de ne pas paniquer si cela se produit. La panique n'aidera pas, John. Respirez profondément et n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver votre chemin. J'apprécie ton assurance, Anna. Cela me met plus à l'aise. Je suis content de pouvoir t'aider, John. Faire face à nos peurs est une étape vers la croissance personnelle. Tu as raison, Anna. Je suis déterminé à surmonter cette peur et à vivre de nouvelles expériences. C'est l'esprit, John. Embrasse le voyage et ne te laisse pas arrêter par la peur de te perdre. Je ne laisserai plus cela me retenir, Anna. Je vais sortir de ma zone de confort. Bravo, John. Que vos aventures soient remplies de découvertes passionnantes et de moments inoubliables. Merci, Anna. Je me sens déjà plus en confiance. Que les aventures commencent. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de poursuivre ma passion pour la photographie. À partir de maintenant, je veux immortaliser de beaux moments. C'est l'esprit, John. Accepter sa passion est une merveilleuse décision. Je suis là pour te soutenir. Merci, Anna. Votre soutien compte beaucoup pour moi. J'ai hâte de me plonger dans le monde de la photographie. Ça a l'air génial, John. La nature est une source d'inspiration inépuisable. N'oubliez pas de rechercher des perspectives et des conditions d'éclairage unique. Perspectives et éclairage unique. J'ai compris. Je garderai un œil sur ces moments spéciaux. Super. Et n'oubliez pas d'expérimenter différents réglages et techniques de l'appareil photo. Tout cela fait partie du processus d'apprentissage. J'ai hâte d'apprendre et d'améliorer mes compétences. Essayer de nouvelles techniques semble être un défi amusant. Absolument. Profitez du voyage qui vous permettra de perfectionner votre article. Il ne s'agit pas seulement du résultat final, mais aussi du plaisir de capturer des souvenirs. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il s'agit des expériences et des souvenirs que les photos représentent. Exactement. Chaque photo raconte une histoire et suscite des émotions. J'ai hâte de voir les histoires que vous allez immortaliser. Vos encouragements me donnent confiance en moi, Anna. Je suis prête à immortaliser ces histoires et à les partager avec le monde entier. Je ne doute pas que votre passion et votre dévouement transparaîtront à travers vos photos, John. Crois en toi-même. Je vais croire en moi et continuer à avancer. Merci d'avoir cru en moi aussi, Anna. Ça me fait plaisir, John. N'oubliez pas que même dans les moments difficiles, persévérez et continuez à capturer la beauté qui vous entoure. La persévérance est essentielle. Je garderai cela à l'esprit et je n'abandonnerai jamais mon parcours de photographe. C'est l'esprit, John. Saisissez chaque défi comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Je vais relever les défis et en tirer des leçons. Et je suis reconnaissante de t'avoir comme supportrice, Anna. Je suis l'honorée d'être à tes côtés, John. Ensemble, nous célébrerons vos succès et surmonterons tous les obstacles. Absolument, Anna. Grâce à votre soutien et à vos encouragements, je suis motivé à porter ma photographie vers de nouveaux sommets. J'ai hâte de voir tes progrès, John. N'oubliez pas que vous avez une perspective unique à partager avec le monde. Tes paroles m'inspirent, Anna. Je suis prête à immortaliser la beauté qui nous entoure et à créer des souvenirs impérissables. Je ne doute pas que vos photos toucheront les cœurs et inspireront les autres. Continuez à suivre votre passion, John. Merci, Anna, pour ton soutien indéfectible. Avec vous à mes côtés, je suis confiante dans mon parcours de photographe. Tu es le bienvenu, John. Je crois en toi et je suis là pour te soutenir à chaque étape. Faisons vraiment de la magie, Anna. Merci d'être un soutien et un ami incroyable. Leçon 8. Acheter de la viande de façon avisée. J'essaie d'économiser sur la viande ces derniers temps. Tu as des conseils, Anna ? Absolument, John. L'une des options consiste à acheter en gros. Vous pouvez obtenir un meilleur prix par livre et congeler les portions supplémentaires. L'achat en gros semble être une bonne idée. Cela me permettra d'économiser de l'argent et de me rendre à l'épicerie. Exactement. Un autre conseil est de garder un œil sur les soldes et les remises. De nombreux magasins proposent des promotions sur les produits à base de viande. Je vais m'assurer de rester à l'affût de ces ventes de viande. C'est comme une chasse au trésor pour une bonne affaire. Cela peut être très excitant, John. Assurez-vous simplement de vérifier les dates de péremption et la qualité de la viande avant de l'acheter. C'est une bonne idée, Anna. La qualité est essentielle lorsqu'il s'agit de viande. J'en tiendrai compte. Une autre option consiste à explorer d'autres sources, comme les marchés fermiers locaux ou les programmes agricoles soutenus par la communauté. C'est une super idée. Soutenir les agriculteurs locaux et se procurer de la viande fraîche semble être une situation gagnant-gagnant. Absolument. De plus, vous pourriez découvrir des coupes de viande uniques et établir des liens avec la communauté culinaire locale. Nouer des liens tout en dégustant une délicieuse viande ? Comptez sur moi. Je vais certainement vérifier les options locales. Génial, John. Et si vous avez envie d'aventure, vous pouvez essayer différents types de viande. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs. Essayer de nouvelles saveurs semble passionnant. J'élargirai mes horizons en matière de viande et j'ajouterai de la variété à mes repas. C'est l'esprit, John. Laissez-vous tenter par l'aventure culinaire et savourez les délices de différentes viandes. J'ai fait rien que d'y penser, Anna. Il est temps de libérer la gourmande qui sommeille en moi et d'expérimenter en cuisine. Profitez bien du processus, John. Cuisiner avec différentes viandes peut être à la fois amusant et gratifiant. Je vais m'assurer de m'amuser et de ne pas prendre ça trop au sérieux. Après tout, la cuisine doit être agréable. Absolument, John. Et si vous recherchez des options abordables, pensez à intégrer davantage de protéines végétales à vos repas. Les protéines végétales sont une excellente idée pour économiser sur la viande et apporter une certaine variété nutritionnelle. Je vais essayer. Fantastique. Vous découvrirez un tout nouveau monde de substituts de viande délicieux et nutritifs. J'ai hâte d'explorer ce monde, Anna. Il s'agit de trouver l'équilibre entre économiser et savourer de bons repas. Tu as le bon état d'esprit, John. Économiser sur la viande ne signifie pas sacrifier le goût ou la qualité. Il s'agit d'être intelligent et plein de ressources. Faire preuve d'intelligence et de débrouillardise dans la cuisine. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour ces conseils fantastiques, Anna. De rien, John. N'oubliez pas que la nourriture est faite pour être dégustée. Alors allez-y et économisez sur la viande tout en savourant chaque bouchée. C'est exactement ce que je vais faire, Anna. Place à de délicieux repas et à des achats avisés. Bravo, John. Bonne cuisine et que vos aventures d'achat de viande soient à la fois économes et savoureuses. Merci, Anna. Votre soutien et votre enthousiasme rendent le voyage encore plus agréable. Plongeons-nous dans le monde des économies de viande. Leçon 9. Faire preuve d'équité en matière de préoccupation. J'ai examiné la proposition, et oui, je l'ai fait. Dans l'ensemble, cela semble juste, mais j'ai quelques inquiétudes. Je suis content que tu aies trouvé ça juste, John. Quelles sont vos préoccupations spécifiques ? Tout d'abord, le calendrier semble un peu serré. Je crains de respecter tous les délais sans compromettre la qualité. Je comprends ton inquiétude, John. Il est important de communiquer vos réservations et de proposer un calendrier plus réaliste. Tu as raison, Anna. Je contacterai l'équipe et proposerai un calendrier révisé qui permettra une exécution correcte. C'est une approche proactive, John. Une communication claire permettra de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Absolument, Anna. En parlant de communication, ma deuxième préoccupation est le manque de clarté de certaines parties de la proposition. J'ai besoin de plus de détails. La clarté est essentielle à la réussite d'un projet. Dressez une liste des domaines spécifiques dans lesquels vous avez besoin de plus d'informations et discutez-en avec l'équipe. Bonne idée, Anna. Je vais compiler une liste de questions et avoir une discussion productive pour clarifier toute incertitude. C'est excellent. En répondant à ces préoccupations dès le départ, vous contribuerez à une exécution plus fluide du projet. C'est mon objectif, Anna. Je souhaite garantir le succès du projet tout en préservant la transparence. La transparence est la clé de toute collaboration, John. Elle favorise la confiance et permet de résoudre efficacement les problèmes. Tu as tout à fait raison, Anna. Je pense que le fait de répondre ouvertement aux préoccupations permettra d'améliorer les résultats du projet. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est essentiel d'exprimer vos préoccupations et de travailler à la recherche de solutions appropriées. En parlant de solutions, ma troisième préoccupation concerne le budget alloué. Je ne suis pas sûr que cela soit suffisant pour répondre à toutes les exigences du projet. J'analyserai soigneusement le budget et explorerai les possibilités d'optimiser les coûts sans compromettre les objectifs du projet. C'est intelligent, John. Trouver des solutions créatives pour travailler dans les limites du budget un parti mettra en valeur votre débrouillardise. La débrouillardise est une compétence précieuse, Anna. J'en profiterai pour m'assurer que le projet reste sur la bonne voie financière. Je ne doute pas que vous trouverez des moyens novateurs de tirer le meilleur parti des ressources disponibles, John. Merci pour ta confiance, Anna. Votre soutien et vos conseils sont inestimables alors que je fais face à ces préoccupations. Ça me fait plaisir, John. Je suis là pour vous aider à surmonter tous les défis et à obtenir le meilleur résultat possible. J'apprécie ça, Anna. Ensemble, nous répondrons à ces préoccupations et mettrons le projet sur la voie du succès. Absolument, John. Grâce à une communication ouverte, à la clarté et à l'ingéniosité, nous surmonterons tous les obstacles qui se présenteront à nous. Je me sens déjà plus confiante, Anna. Votre point de vue et vos idées nous ont été extrêmement utiles. Je suis content de l'apprendre, John. N'oubliez pas que le fait d'exprimer vos préoccupations est un signe de dévouement et d'engagement envers l'excellence. Tu as tout à fait raison, Anna. Je m'engage à mener à bien un projet et c'est pourquoi il est crucial de répondre aux préoccupations. J'admire ton dévouement, John. Continuez votre excellent travail et je suis certain que nous trouverons une solution à ces problèmes ensemble. Merci, Anna. Votre soutien indéfectible compte beaucoup pour moi. Abordons ces préoccupations de front et faisons de ce projet un succès retentissant. Leçon 10, Récit de voyage J'ai pensé à voyager récemment. Cela me donne envie d'explorer de nouveaux lieux et de nouvelles cultures. Oh, ça a l'air génial, John. Quel pays et quelle culture aimeriez-vous le plus découvrir ? C'est difficile de n'en choisir qu'une, Anna. Mais j'ai toujours été fasciné par la riche histoire et les traditions dynamiques du Japon. Le Japon est un choix fantastique, John. Le mélange de traditions anciennes et d'innovations modernes en fait une destination captivante. Absolument. Des magnifiques cerisiers en fleurs aux rues animées de Tokyo, il y a tant à voir et à faire. Et n'oublions pas la délicieuse cuisine, John. Les sushis, les ramen et le thé matcha ne sont que quelques-uns des délices culinaires que le Japon a à offrir. Mes papilles gustatifs sont déjà en train de picoter, Anna. J'ai hâte de déguster des plats japonais authentiques. Tu vas te régaler, John. Découvrir la cuisine locale est l'un des meilleurs moyens de s'immerger dans une nouvelle culture. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La nourriture permet de connecter les gens et de raconter des histoires. En parlant d'histoire, avez-vous envisagé de visiter des sites historiques ou culturels au Japon? Absolument. J'adorerais visiter les anciens temples de Kyoto et découvrir la tranquillité et la beauté qu'ils offrent. Kyoto est connu pour son riche patrimoine culturel, John. Les temples et les jardins traditionnels vous émerveilleront. Je m'imagine déjà en train de me promener dans les jardins zen et de ressentir une sensation de sérénité. Cela semble être une expérience nourrissante pour l'âme, John. La quiétude de ces jardins est vraiment remarquable. Je suis également intrigué par le côté moderne du Japon, Anna. L'exploration du paysage urbain futuriste de Tokyo est sur ma liste. Tokyo n'est pas une ville comme les autres, John. Les gratte-ciels imposants, les néons et la mode de rue animée créent une atmosphère unique. J'ai hâte de me perdre dans les rues animées de Tokyo et de m'imprégner de l'énergie de la ville. N'oubliez pas d'essayer le karaoké pendant que vous y êtes, John. C'est un passe-temps populaire au Japon mais une façon amusante d'entrer en contact avec les habitants. Karaoké, hein ? J'ai peut-être besoin de m'entraîner, mais je suis prêt à relever le défi, Anna. Ça a l'air génial. C'est l'esprit, John. Partez à l'aventure et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Voyager, c'est vivre de nouvelles expériences et créer des souvenirs inoubliables. Absolument, John. Le monde regorge de merveilles et chaque voyage est l'occasion d'apprendre, de grandir et d'élargir nos horizons. Je n'aurais pas pu mieux dire, Anna. À l'enthousiasme du voyage et aux possibilités infinies qui nous attendent. Bravo, John. Que vos rêves de voyage se réalisent et que chaque aventure soit remplie de joie et de découverte. Merci, Anna. Votre enthousiasme et vos encouragements alimentent mon envie de voyager. Embarquons ensemble pour des voyages inoubliables, une destination à la fois. Je prévois un voyage dans une nouvelle ville bientôt. Avez-vous des suggestions sur les lieux à visiter et les choses à faire? Bonsoir. Je serai heureuse de vous aider. Peux-tu me dire dans quelle ville tu vas voyager? Je n'ai pas encore décidé, Anna. Je suis ouvert à toutes les recommandations. Où suggérez-vous? Eh bien, si vous recherchez un mélange d'histoire, de culture et de beauté naturelle, je vous recommande de visiter Prague, en République tchèque. Prague a l'air intrigante, Anna. Quelles sont les attractions incontournables de la ville? L'une des principales attractions de Prague est le château de Prague. C'est un magnifique complexe avec une histoire riche et des vues à couper le souffle. Ça a l'air fascinant. Je ne manquerai pas d'explorer le château et de profiter de la vue panoramique. Un autre endroit emblématique est le pont Charles. C'est un pont quiétonne et orné de statues qui offre une vue magnifique sur la rivière Vultava. Traverser le pont Charles et admirer la rivière est une belle façon de s'imprégner du charme de la ville. Absolument, John. Et ne manquez pas la place de la vieille ville. C'est un centre animé doté d'une architecture époustouflante, d'artistes de rue et de la célèbre horloge astronomique. J'adore les carrés pleins d'énergie et pleins d'énergie. L'horloge astronomique semble être une attraction unique à admirer. C'est vraiment un spectacle à voir, John. Observer les mouvements complexes de l'horloge est une véritable expérience. Outre ces attractions, y a-t-il des trésors cachés ou des endroits hors des sentiers battus que vous recommanderiez ? Oui. Si vous avez le temps, promenez-vous dans le charmant quartier de Malastrana. Il regorge de rues pavées, de boutiques pittoresques et de cafés confortables. Explorer les charmantes rues de Malastrana semble être une merveilleuse façon de m'immerger dans l'atmosphère locale. Et si vous êtes intéressé par l'art, le mur Lennon vaut le détour. Il s'agit d'une peinture murale colorée dédiée à John Lennon et aux valeurs de paix et d'amour. Le mur de Lennon semble être un endroit unique et significatif à explorer. Je vais l'ajouter à ma liste. Super choix, John. Prague a beaucoup à offrir et je suis sûre que vous apprécierez votre séjour là-bas. Merci pour ces merveilleuses recommandations, Anna. J'ai hâte de découvrir l'histoire, la culture et les trésors cachés de Prague. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Bon voyage et n'oubliez pas de goûter à la cuisine tchèque traditionnelle. Je vais certainement me laisser tenter par la nourriture locale, Anna. Merci encore pour vos précieuses suggestions. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Leçon 12 Question relative à la carrière. Eh, Anna. J'ai beaucoup réfléchi à ma carrière ces derniers temps. Je peux te poser quelques questions ? Bien sûr, John. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Que aimerais-tu savoir ? Tout d'abord, j'explore également de nouvelles cultures et je me demandais si une expérience internationale serait bénéfique pour ma carrière. Qu'en penses-tu ? Absolument, John. Une expérience internationale peut apporter de nombreux avantages à votre carrière. Il fait preuve d'adaptabilité, de conscience culturelle et d'un état d'esprit mondial. C'est logique, Anna. Je vais certainement envisager les opportunités d'acquérir une expérience internationale dans mon domaine. Super idée, John. Il peut ouvrir la voie à de nouvelles perspectives et vous aider à créer un réseau professionnel diversifié. Cela semble prometteur. Maintenant, je me demande ce que je dois faire ensuite pour faire avancer ma carrière. Et bien, cela dépend de tes objectifs, John. Une étape importante consiste à développer continuellement vos compétences et à vous tenir au courant des tendances de l'industrie. Je vois il pourrait donc être bénéfique de participer à des ateliers, à des conférences et de poursuivre des études. Absolument. L'apprentissage continu et le développement professionnel témoignent de votre engagement en faveur de la croissance et de l'amélioration. C'est rassurant de le savoir, Anna. Je veillerai à investir dans mon apprentissage et le développement de mes compétences. C'est une bonne idée, John. Cela vous aidera à rester compétitif et à saisir de nouvelles opportunités. En parlant d'opportunités, comment puis-je vérifier les conditions météorologiques du marché du travail? Des conseils? En étudiant les tendances du marché du travail et en vous tenant au courant des demandes de l'industrie, vous pouvez vous faire une bonne idée du climat actuel. C'est logique, Anna. Je garderai un œil sur les sites d'offres d'emploi, les événements de réseautage et les actualités du secteur pour rester informé. Parfait. Connaître les conditions du marché vous aidera à adapter vos compétences et vos expériences aux besoins des employeurs. C'est un précieux conseil, Anna. J'apprécie vos idées et vos conseils sur ces questions de carrière. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que votre carrière est un voyage et qu'il est important de prendre des mesures proactives pour la façonner. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Merci encore pour votre soutien et votre expertise. Pas de problème, John. Je suis toujours là pour vous aider. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets de carrière. Merci, Anna. Vos encouragements sont très importants. J'ai hâte de prendre ma carrière en main et de voir où elle me mènera. Je crois en toi, John. Embrasser le voyage et profiter de la croissance en cours de route. Tu l'as. Merci pour ta confiance, Anna. Je ferai en sorte de tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présentera à moi. C'est l'esprit, John. Je suis heureuse de voir ta carrière s'épanouir. N'oubliez pas que je suis là si vous avez besoin de plus de conseils. Je n'hésiterai pas à te contacter, Anna. Merci encore et portons un toast à un avenir radieux. Leçon 13. Conseil pour un entretien d'embauche Salut. J'ai quelques questions à propos de ma carrière. Je peux choisir ton cerveau? Bien sûr que non. Tirez, je suis là pour vous aider. À quoi penses-tu? Tout d'abord, je me demande comment gérer un entretien d'embauche. Des conseils? Absolument. Un conseil important est de faire vos recherches sur l'entreprise et de préparer des questions réfléchies à poser à l'intervieweur. C'est une bonne idée, Anna. Voilà. Je m'assurerai de recueillir des informations et de montrer mon intérêt lors de l'entretien. C'est un plan solide, John. N'oubliez pas non plus de mettre en valeur vos compétences et vos expériences qui correspondent aux exigences du poste. Je mettrai certainement l'accent sur mes compétences pertinentes et démontrerai comment je peux contribuer au succès de l'entreprise. Excellente approche, John. Et n'oubliez pas de vous entraîner à répondre aux questions d'entretien courantes au préalable. C'est une bonne idée, Anna. Je vais m'entraîner à répondre pour m'assurer que je suis confiante et que je m'exprime bien pendant l'entretien. C'est excellent. La confiance est essentielle. Maintenant, vous avez des questions concernant l'avancement professionnel? Oui, en fait. Je suis curieux de connaître l'importance du réseautage pour faire avancer sa carrière. Le réseautage est crucial, John. Il vous aide à établir des liens, à mieux comprendre et à découvrir de nouvelles opportunités. C'est logique, Anna. Je ferai un effort pour assister à des événements de l'industrie et entrer en contact avec des professionnels de mon domaine. C'est une bonne idée, John. N'oubliez pas que le réseautage ne consiste pas seulement à demander des faveurs, mais aussi à établir des relations significatives. Je garderai cela à l'esprit et je me concentrerai sur l'établissement de véritables liens. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. Maintenant, avez-vous d'autres questions liées à votre carrière? En fait, oui. Je suis curieux de connaître le rôle de l'apprentissage continu dans l'évolution de carrière. L'apprentissage continu est essentiel, John. Il vous aide à rester pertinent, à vous adapter à l'évolution des tendances et à élargir vos compétences. C'est vrai, Anna. Je m'assurerai d'investir dans mon développement personnel et professionnel pour garder une longueur d'avance. Fantastique! Qu'il s'agisse de participer à des ateliers, de suivre des cours en ligne ou de rechercher du mentorat, donnez la priorité à l'apprentissage tout au long de votre carrière. Je le ferai, Anna. Il est clair que l'apprentissage continu est un parcours de toute une vie qui peut déboucher sur de grandes opportunités. Absolument, John. Et n'oubliez pas de ne pas avoir peur de prendre des risques calculés et de sortir de votre zone de confort. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Prendre des risques peut mener à une croissance de carrière passionnante et à un épanouissement personnel. C'est l'esprit, John. Relevez de nouveaux défis et ayez confiance en vos capacités. Tu es capable de grandes choses. Merci pour tes encouragements, Anna. J'apprécie votre soutien et vos conseils sur ces questions de carrière. Ça me fait plaisir, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que c'est à vous de façonner votre carrière et je crois en votre potentiel. Merci, Anna. La confiance que tu as en moi est très importante. Je suis prêt à prendre les choses en main et à tirer le meilleur parti de mon parcours professionnel. C'est l'attitude, John. Lancez-vous dans l'aventure et continuez à viser le succès. Je t'encourage. J'apprécie tes encouragements, Anna. Grâce à vos conseils et à votre énergie positive, je suis sûr de pouvoir atteindre mes objectifs de carrière. Absolument, John. Continuez votre excellent travail et n'oubliez pas que je suis là si jamais vous avez besoin de plus de conseils ou de soutien. Je n'hésiterai pas à te contacter, Anna. Merci encore et je vous souhaite un cheminement de carrière brillant et épanouissant. Bravo, John. Puisse votre voyage être rempli de croissance, de bonheur et d'innombrables réalisations. Va les chercher. Merci, Anna. Je vais tout donner et tirer le meilleur parti de chaque opportunité. En route pour un avenir plein de succès. Leçon 14 Fitness Frenzy Et, avez-vous entendu parler de cette nouvelle routine d'entraînement dont tout le monde raffole ? Oh, vraiment ? Dites-moi plus. Pourquoi tout ce bataille médiatique ? Il s'appelle PowerPhi. Il combine des exercices de haute intensité avec de la musculation pour un entraînement complet du corps. Ça a l'air intense. Qu'est-ce qui le différencie des autres programmes d'entraînement ? Eh bien, il se concentre sur de courtes périodes d'exercices intenses suivies de brèves périodes de récupération. Il est censé maximiser les calories brûlées et renforcer l'endurance. Cela semble difficile, mais aussi efficace. Je vais peut-être essayer. Tu devrais. Ils disent que c'est un excellent moyen de stimuler votre métabolisme et de vous mettre en forme. Je suis toujours partante pour essayer de nouvelles choses. Savez-vous où je peux trouver plus d'informations sur PowerPhi ? Il y a un studio de fitness au centre-ville qui propose des cours de PowerPhi. Ils ont un site web avec tous les détails. Parfait. Je vais y jeter un œil et peut-être même m'inscrire à un cours. Merci de me l'avoir fait savoir, John. Pas de problème, Anna. C'est toujours amusant de découvrir les nouvelles tendances en matière de fitness. Dites-moi comment ça se passe si vous décidez de l'essayer. Je le ferai, John. Peut-être pourrions nous-mêmes aller ensemble et nous motiver mutuellement pendant l'entraînement. C'est une super idée. Avoir un compagnon d'entraînement peut rendre l'expérience encore plus agréable. Absolument. De plus, nous pouvons nous responsabiliser mutuellement et nous assurer de rester attachés à nos objectifs de mise en forme. Absolument, Anna. Allons-y. J'ai hâte de voir comment PowerPhi peut nous lancer des défis et nous aider à réaliser nos aspirations en matière de mise en forme. Pareil, John. Ce sera un voyage passionnant. J'ai hâte de commencer. Et bien, préparons-nous à transpirer et à nous amuser pendant que nous y sommes. C'est parti pour notre aventure de remise en forme. Bravo, John. Faisons le plein d'énergie et profitons de la frénésie de remise en forme. Je suis prêt à relever le défi. Moi aussi, Anna. Faisons de PowerPhi notre nouvelle routine d'entraînement préférée et libérons les guerriers du fitness qui sommeillent en nous. Je suis pleine de joie et prête à partir, John. Ensemble, nous allons conquérir PowerPhi et devenir des versions plus fortes et plus en forme de nous-mêmes. Absolument, Anna. Grâce à notre détermination et à notre enthousiasme, il ne fait aucun doute que nous allons réussir ces sessions PowerPhi. Allons-y. Montrons à PowerPhi de quoi nous sommes faits, John. Préparez-vous à vous amuser sérieusement en matière de remise en forme. Notre voyage commence maintenant. Je suis d'accord avec toi, Anna. Faisons en sorte que chaque entraînement compte et profitons des incroyables avantages de PowerPhi. C'est pour nous. C'est pour nous, John. Puisse notre aventure PowerPhi être remplie de force, d'endurance et de sourire plein de sueur. Allons-y. Allons-y, Anna. Prêt, Prêt, PowerPhi. Nous l'avons et nous allons l'écraser à chaque étape. En avant. En avant, John. PowerPhi, nous y voilà. Préparez-vous à assister à la transformation de notre forme physique. Nous sommes imparables. Inarrêtables, en effet, Anna. Notre détermination ne connaît pas de limites. Plongeons-nous dans PowerPhi et faisons des vagues dans le monde du fitness. C'est parti. C'est parti, John. Ensemble, nous ferons des vagues, briserons les obstacles et atteindrons l'excellence en matière de conditions physiques. PowerPhi, préparez-vous à être conquis. PowerPhi, préparez-vous à la révolution du fitness d'Anna et John. Nous sommes là pour vous et nous sommes prêts à prendre d'assaut le monde du fitness. Le monde du fitness ne saura pas ce qui s'est passé, John. La révolution PowerPhi d'Anna et John est sur le point de bouleverser les choses. Allons-y. Allons-y, Anna. Notre voyage commence maintenant et il va être épique. PowerPhi, attention, car nous sommes sur le point de libérer notre puissance de fitness. Fitness Power, activez-le. Anna et John sont prêts à conquérir PowerPhi et à devenir les versions les plus fortes de nous-mêmes. Préparez-vous à atteindre l'excellence. Prépare-toi à atteindre l'excellence, Anna. PowerPhi, préparez-vous, car Anna et John sont sur le point de redéfinir l'excellence en matière de fitness. Allons-y. Allons-y, John. Faites du sport, attachez votre ceinture de sécurité et préparez-vous pour la séance de fitness de votre vie. Anna et John sont sur le point d'établir de nouvelles normes en matière de force et d'endurance. De nouveaux standards, de nouveaux sommets. Anna et John font tomber les barrières et visent les étoiles grâce à PowerPhi. Préparez-vous pour notre triomphe en matière de fitness, monde entier. Triomphe du fitness, nous y voilà, John. Anna et John sont imparables et PowerPhi est notre arme secrète. Préparez-vous à vivre notre incroyable transformation en matière de remise en forme. Prépare-toi bien, Anna. Le monde du fitness ne saura pas ce qui s'est passé lorsqu'Anna et John conquérons PowerPhi et inciteront les autres à libérer les guerriers du fitness qui sommeillent en eux. Leçon 15, plan de voyage. Et, avez-vous fait des plans de voyage récemment? En fait, oui. Je pense partir en vacances à la plage cet été. Ça a l'air incroyable. Une destination en particulier en tête? J'envisage quelques options, mais je penche pour une île tropicale comme Bali ou les Maldives. Ce sont deux choix fantastiques. Les eaux cristallines et les plages de sable fins seraient parfaites pour une escapade relaxante. C'est exactement ce que je recherche. Je veux me détendre, profiter du soleil et passer du bon temps au bord de l'océan. Je peux le comprendre. Les vacances à la plage sont un excellent moyen de se ressourcer et d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Absolument. De plus, j'adore la plongée avec tuba et l'exploration de la vie marine. Une destination balnéaire offre donc de nombreuses opportunités pour cela. C'est une merveilleuse façon d'entrer en contact avec la nature. Je suis sûr que vous passerez un moment fantastique à explorer le monde sous-marin. J'ai vraiment hâte. Et toi, John? Des projets de voyage à l'horizon? Je n'ai pas encore fait de plan concret, mais j'envisage de faire un voyage en voiture à travers le pays. Ça a l'air d'être une aventure palpitante. Découvrir différentes villes et différents paysages en cours de route doit être passionnant. Absolument. Je souhaite visiter les parcs nationaux, les sites historiques et découvrir les diverses cultures du pays. C'est un plan fantastique. Un voyage en voiture vous donne la liberté d'aller où vous voulez et de faire des arrêts spontanés en cours de route. C'est précisément ce que j'attends avec impatience. L'idée d'une route ouverte et de nouvelles découvertes me plaît énormément. Je peux l'imaginer. C'est un excellent moyen de créer des souvenirs impérissables et de vous immerger dans la beauté du voyage. Absolument. Voyager, c'est vivre de nouvelles expériences et élargir nos perspectives. Je suis tout à fait d'accord. Qu'il s'agisse de vacances à la plage ou d'un voyage en voiture, les voyages nous permettent d'apprendre, de grandir et de créer des souvenirs inoubliables. C'est la beauté du voyage. Quelle que soit la destination, elle a le pouvoir de nous inspirer, de nous ressourcer et de nous connecter au monde. Bien dit, John. À nos futurs voyages, plein d'aventures, de découvertes et de nombreux moments inoubliables. Bravo, Anna. Puissent nos projets de voyage prendre vie et nous apporter de la joie, de l'enthousiasme et une meilleure appréciation du monde qui nous entoure. Je n'aurais pas pu mieux dire, John. Laissons place à l'envie de voyager qui sommeille en nous et embarquons dans des voyages incroyables. Le monde vous attend. Le monde vous attend vraiment, Anna. Saisissons l'opportunité et créons des récits de voyages qui seront racontés et appréciés toute une vie. Je suis prêt, John. Faisons nos valises, suivons notre envie de voyager et laissons la magie du voyage se déployer sous nos yeux. Laissez-vous guider par la magie du voyage, Anna. Ensemble, nous explorerons, découvrirons et créerons des souvenirs qui dureront toute une vie. Leçon 16, les histoires du décalage horaire. J'ai pris l'avion plusieurs fois. Avez-vous déjà souffert du décalage horaire? Oh, définitivement. Cela peut vraiment perturber votre horaire de sommeil et vous épuiser. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme si votre corps se trouvait dans un fuseau horaire, mais votre esprit dans un autre. Exactement. Il faut un certain temps à votre corps pour s'adapter au nouveau fuseau horaire et retrouver son rythme normal. Cela peut être assez difficile, surtout lorsque vous avez des choses importantes à faire à votre arrivée. Absolument. Je me souviens d'une fois où j'avais un rendez-vous d'affaires juste après un vol long courrier. C'était difficile de rester concentré. Je peux l'imaginer. Le décalage horaire peut vous rendre étourdi et affecter votre concentration. C'est définitivement le cas. J'ai dû boire beaucoup de café juste pour rester éveillé et alerte pendant la réunion. Le café peut t'aider, mais il est important de se rappeler qu'un repos et un sommeil adéquats sont essentiels pour surmonter le décalage horaire. Tu as raison. Je l'ai appris à la dure. Maintenant, j'essaie de me donner le temps de m'adapter et de dormir suffisamment avant de me lancer dans des activités. C'est une approche intelligente. Le fait de vous donner le temps de vous reposer et de vous adapter peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Absolument. Je trouve également que le fait de rester hydraté et de manger des repas légers et sains pendant le vol peut aider à atténuer les symptômes du décalage horaire. L'hydratation est essentielle. Il est facile de se déshydrater pendant un vol, ce qui peut aggraver les effets du décalage horaire. Définitivement. Je m'assure toujours de boire beaucoup d'eau et d'éviter les excès de caféine et d'alcool pendant le vol. Des choix judicieux. Il est important de prendre soin de soi, pendant et après le vol, afin de minimiser l'impact du décalage horaire. Absolument. J'ai également entendu dire que l'exposition à la lumière naturelle du soleil et à l'air frais peut aider à réinitialiser votre horloge interne. C'est vrai. Passer du temps à l'extérieur et vous exposer à la lumière naturelle peut vous aider à réguler vos habitudes de sommeil. Je vais certainement en tenir compte pour mon prochain voyage. Il est bon de savoir que des choses simples comme la lumière du soleil peuvent faire la différence. En effet. Le décalage horaire peut être un inconvénient temporaire, mais avec les bonnes stratégies, vous pouvez en minimiser les effets et vous remettre rapidement sur la bonne voie. C'est rassurant à entendre. Je ne manquerai pas d'appliquer ces conseils et astuces pour mes futurs voyages. Je suis heureuse d'avoir pu partager quelques idées avec toi, Anna. Le décalage horaire peut être difficile, mais avec un peu de préparation, il ne doit pas gâcher votre voyage. Merci, John. Vos conseils sont très utiles. Je me sens désormais plus en confiance pour gérer le décalage horaire et tirer le meilleur parti de mes voyages. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination, alors prenez soin de vous en cours de route. Sages paroles, John. Je vais garder cela à l'esprit. Au programme, des vols fluides, un décalage horaire minimal et des aventures inoubliables. Bravo, Anna. Que vos voyages soient remplis d'émotions, de bons souvenirs et d'un décalage horaire minimal. Bon voyage. Bon voyage, John. Je retiendrai tes conseils et profiterai au maximum de mes voyages. Jusqu'à la prochaine fois, bon voyage. Bon voyage, Anna. J'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire. Bon voyage et à bientôt. Jusqu'à la prochaine fois, j'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire. Bon voyage, j'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire. Bon voyage, j'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire. Bon voyage, j'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire. Bon voyage, j'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire. Bon voyage, j'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire. Bon voyage, j'ai hâte de découvrir tes aventures sans décalage horaire.